C'est la continuité du vlog précédent, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis contente, j'ai reçu les maillots de bain. En fait, je vous avais dit que je n'étais pas sûre de recevoir le caven aujourd'hui. Mais en fait, les deux sont arrivés en même temps. Et donc, on va déballer ça ensemble. Alors, ici, c'est les maillots de bain Ania. Donc, j'ai pris un deux pièces rayées bleu et blanc et une pièce rayée jaune et blanc. Je vous montre. C'est trop chou. En plus, ils mettent des petites pochettes à chaque fois avec les maillots. Alors, ça, c'est le une pièce. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que je les aurais essayées. Mais comme ça, trop trop beau. Le jaune sur une peau bronzée, je trouve ça trop beau. La qualité est vraiment sympa en tout cas. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est la culotte. Alors moi, je vous avoue que je préfère des culottes taille haute. Je pense que c'est parce que j'ai eu un enfant. Enfin, voilà, j'ai le bas du ventre qui n'est pas forcément hyper ferme et tout ça. Et donc, je me sens toujours mieux quand j'ai une culotte taille haute. Puis, j'aime bien parce que c'est blanc, mais enfin, c'est blanc et bleu et blanc et jaune. Mais le blanc, ce n'est pas un blanc froid. C'est un blanc un petit peu cassé. Donc, ça adoucit un petit peu le contraste. Et là, on a le haut. Comme ça, en triangle. Les triangles sont rembourrés. Ouais, vous pouvez enlever le rembourrage si jamais. Et donc, le triangle, comme ça. Trop trop joli. C'est marrant. Ça me paraît un peu petit. Pourtant, j'ai pris du M. Et la mannequin, enfin, il disait que pour mon bonnet, que ça correspondait taille 38. J'espère que ça ira. On verra. Et sinon, donc, pour la marque Kaven, si vous entendez du bruit, c'est le Thermomix qui fait des patates vapeur. Ouh, c'est joliment emballé. Pour le coup, un IA, c'était un petit peu plus... Bon, c'était... Enfin, chaque pièce était emballée dans du plastique comme ça. C'est pas vraiment... Après, c'est pas mal, je trouve. Si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, si vous allez à la plage ou à la piscine et que vous devez vous changer sur place, pouvoir mettre vos maillots de bain dans un trou comme ça en plastique, ça peut être pratique. Mais ceci dit, j'imagine que leurs pochettes... Ouais, elles sont imperméables à l'intérieur. Donc, bon, est-ce que ça, c'était nécessaire dans l'emballage ? Je sais pas. Mais par contre, ça, c'est trop beau. Regardez comment c'est joliment emballé comme ça. Waouh ! Je vais faire une photo pour Insta. C'est trop joli. Oh, ici aussi, il y a une jolie pochette. Waouh ! Elle est superbe. Et donc là, c'est le deux pièces aussi. Donc ça, j'ai pris ça en couleur. Aubergine, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, aubergine. Je vous mettrai, de toute façon, les liens à chaque fois en barre d'un gros des maillots. Bon, ici aussi, c'est emballé quand même dans du plastique. En fait, j'ai bien aimé l'emballage des fringues arquettes où il n'y avait pas du tout de plastique. C'était juste... Pourtant, les vêtements étaient vraiment bien pliés, bien repassés, j'imagine. Vraiment emballés avec soin. Mais c'était juste un grand paquet, comme une énorme enveloppe craft, en fait. Donc en carton ou en papier, mais il n'y avait pas du tout de plastique. Et j'ai trouvé ça top pour le coup. Donc c'est pour ça que maintenant, je compare et je regarde les emballages. Waouh ! La qualité ! Ouh là là, ça n'a rien à voir. C'est trop beau. Quand je dis que ça n'a rien à voir, ce n'est pas par rapport au maillot de bain Ania. C'est par rapport au précédent maillot de bain que j'ai pu avoir dans ma vie, on va dire. Regardez, c'est trop joli, les petits détails dorés comme ça. J'aime beaucoup. La qualité, la couleur est trop trop jolie. Et donc la culotte, pareil, je l'ai prise taille haute aussi. La culotte était trop belle aussi sur la mannequin. Donc comme ça, avec cet effet, comme ça un petit peu torsadé ici. Trop beau. Donc si vous voulez le nom des modèles, donc ici le haut, c'est le haut PIA. Et ici, c'est le bas Matilda. C'est toujours en couleur aubergine aussi. Je ne vous montre pas les maillots de bain porté par contre. Mais voilà, je vous dirai si ça taille bien, si je me sens bien maintenue et tout ça. Donc je vais finir mon souci. Après, je vais les essayer, je vous dirai. Bon, les filles, c'est avec, je ne vais pas dire beaucoup de regrets, mais en tout cas avec un peu de regrets, que je vous dis que les maillots de bain, en fait, ça ne va pas. Alors pour différentes raisons. Alors si je commence par le caven, déjà ici, en fait, il n'y a pas du tout d'armature ni rien. Donc en fait, quand j'ai mis ça, en fait, ça m'aplatit complètement la poitrine. Après, ce qui est bien, c'est que ça, c'est réglable. Mais bon, ça ne règle pas pour le coup l'histoire de cette partie-là. Et pour la culotte, alors là, c'est tout l'inverse. C'est que ça, ça ajoute un gros volume au niveau du ventre. Et du coup, pareil, je ne me sens pas à l'aise à avoir une grosse épaisseur comme ça au niveau de mon ventre. Donc non, je ne vais pas garder ça. Après, ici, pour le une pièce, il écrase tout. Enfin, en fait, déjà, c'est une pièce, mais sans armature ni rien. Donc ça ne soutient pas spécialement la poitrine. Et puis ici, en fait, c'est un petit peu comme la culotte là. En fait, au niveau de la couture ici, ça rentre trop dans la peau. Enfin, ce n'est pas très échancré, si vous voulez. Donc ça coupe un petit peu le haut de la cuisse en deux, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas tout à fait au niveau de la pliure de laine, je crois qu'on dit. Enfin, au niveau de la pliure de la jambe, c'est un petit peu plus bas. Et donc, ce n'est pas très joli parce que ça rentre dans la peau. Et je trouve que ça ne met pas en valeur ni les jambes, ni le reste du corps. Enfin, voilà quoi. Ici, donc pareil, au niveau de la culotte, en fait, c'est une culotte taille haute. L'échancré, en fait, il est assez bas. Donc comme pour le maillot de bain, ça vient couper un peu le haut de la cuisse. Donc, je n'aime pas. Et puis, elle monte vraiment haut, la culotte. Et en plus, le côté rayure comme ça, c'est vrai que je n'y ai pas pensé quand j'ai commandé. Mais bon, ça donne l'illusion comme ça de donner du volume, en fait. Et bon, c'est vrai qu'au niveau du ventre, du bas-ventre et tout ça, je n'ai pas forcément envie qu'on ait cette illusion-là. Et ici, alors honnêtement, j'adore le haut. Mais le seul souci, et ça, je ne m'en étais pas rendu compte quand j'ai commandé, c'est qu'en fait, on ne peut pas régler la hauteur du soutien-gorge, en fait. Et quand vous mettez le soutien-gorge, en fait, vous pouvez seulement régler le tour du dos. Votre poitrine, elle n'est pas du tout soulevée, elle n'est pas du tout maintenue. Elle est juste à hauteur de là où vous nouez le tour du dos. Donc, ouais, je n'ai pas trouvé ça hyper top. Après, bon, j'aurais pu couper ça. J'ai essayé de sortir la ficelle de ce trou, mais on ne peut pas parce qu'il y a ça au bout qui bloque. Et j'aurais pu couper ça, mais je me dis, pour le prix du maillot et tout ça, ça m'embêterait de devoir couper ça pour pouvoir venir serrer, en fait, au niveau de la nuque pour remonter un petit peu la poitrine. Donc, voilà, pour toutes ces raisons diverses, c'est varié. Je ne vais garder aucun des maillots de bain. Et moi, j'ai toujours pour repaire ce maillot de bain-ci que j'aime énormément. C'est mon préféré. C'est la marque Albertine. Et le pire, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'avais eu en cadeau, en fait, vous savez, pour l'inauguration du concept store, là, dont je vous ai déjà parlé, Salty Days. Et en fait, il taille super bien. Je vous montre la différence au niveau de la culotte, déjà. En fait, regardez, si on compare les deux, cette culotte-là, alors, c'est taille haute aussi. Ça arrive juste au-dessus du nombril. Là, pareil. Mais sauf que là, en fait, c'est beaucoup plus... Enfin, ce n'est pas beaucoup plus échancré, mais c'est plus échancré. Donc, ici, on a vraiment l'illusion d'une culotte. Alors que là, ça fait plus shorty, en fait, si vous voulez. Et pour le shorty, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échancrure est plus basse. Donc, ça vient au niveau du haut de la cuisse. Et moi, en tout cas, pour ma morphologie, ça ne va pas. Alors que le fait d'avoir vraiment une échancrure culotte, ce n'est pas hyper échancré. Enfin, j'ai déjà vu des maillots de bain qui sont beaucoup trop ouverts. Mais voilà, celui-ci, c'est juste une coupe culotte, mais taille haute. Et pour le coup, ça vient bien allonger la jambe, en fait. Enfin, la culotte se positionne vraiment en haut de la jambe et pas en haut de la cuisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau du tissu, en fait, là, il y a un maintien de dingue au niveau du ventre. Franchement, tout est bien plaqué, tout est bien en place. Et je sens que, par exemple, je ne sais pas si je devais faire un plongeon, nager à contre-courant, ou j'en sais rien, même si je devais me prendre des vagues et tout. Mais tout resterait bien en place. Alors que là, en fait, c'est un tissu qui est beaucoup plus fin. Et du coup, ça ne maintient pas forcément tout en place. Et voilà, comme je l'ai dit, je ne me sens pas mise en valeur. Et moi, les maillots de bain, c'est ça que je recherche en premier. C'est vraiment de me sentir bien dedans, de me sentir bien dans mon corps avec ce maillot de bain. Donc celui-là est vraiment top. Et même celui-ci, au niveau de la brassière, pourtant, il n'est pas rembourré. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'armature comme celui-ci. Mais il n'écrase pas du tout la poitrine. Je ne sais pas si c'est cette coupe-là un petit peu bandeau. Et le fait que ce soit réglable là, alors que, par exemple, celui-ci, pareil, pas d'armature, c'est réglable aussi. Mais là, ça m'écrase la poitrine, alors que là, pas du tout. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà de une, de renvoyer les maillots. Et de deux, je vais aller retourner chez Salty Days et je vais faire une sélection de maillots de bain là-bas, tout simplement. Parce que maintenant, je sais que c'est une marque que j'aime beaucoup. Enfin, je savais déjà que c'était une marque que j'aimais beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une marque qui me convient, en fait, beaucoup. Et en comparaison avec tout ce que j'ai pu essayer en maillot de bain, c'est ce qui me va le mieux à ma morphologie. Donc je vais voir un petit peu ce qui se fait dans cette marque. Voilà, différents coloris, tout ça, en magasin. Et puis comme ça, j'aurai l'occasion d'essayer aussi sur place. C'est le lendemain, les filles. Puis aujourd'hui, on est jeudi, jeudi 14 juillet. Et en fait, je me suis dit que j'allais commencer à planifier ma valise. Alors, surtout pour mes vêtements, parce qu'en fait, je voulais profiter du fait que tout le linge était propre. Je suis à jour dans mes machines pour pouvoir me préparer des tenues. Et comme ça, après, ce qui restera ici, je le porterai là ces prochains jours. Je vais me préparer neuf tenues parce qu'il y a une machine à laver sur place aussi dans le Airbnb où on va. Donc voilà, c'est parti. Je vais me poser. Je vais m'organiser. Je vais essayer d'imaginer tout ça. La raison aussi pour laquelle je fais ça, c'est parce que je n'ai pas envie de partir trop chargée. Je n'ai pas envie d'avoir plein d'affaires, plein de sacs et tout ça. J'ai vraiment envie de faire une valise, elle n'est peut-être pas minimaliste, mais en tout cas réduite au possible. Parce que je n'aime pas voyager chargée et j'aime bien surtout utiliser tout ce que je prends. C'est un peu la même philosophie que j'ai comme quand je suis à la maison. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, ça doit me servir à quelque chose. Si ça ne me sert plus à rien, je n'aime pas garder. Je préfère donner à quelqu'un ou vendre à quelqu'un qui en aura plus d'utilité que moi. Donc c'est parti. Je vais organiser mes tenues et je vous les montre après. Et voici donc ce que je vais prendre en termes de vêtements. Alors bien évidemment, il n'y a pas encore les sous-vêtements, il n'y a pas les maillots de bain, il n'y a pas tous les à-côtés qui prennent limite plus de place que les vêtements en eux-mêmes. Je pense d'ailleurs à ma trousse de toilette et à mon make-up et tout ça, le sèche-cheveux et tout, bref. Mais en tout cas, voilà pour les tenues, je vais m'arrêter là. Donc ici, en short, j'ai ce short-là qui est super vieux, que j'adore prendre en vacances, qui vient de chez Zara. Ça, c'est mon bermuda que vous connaissez de chez Mango. L'autre bermuda de chez Mango, ça c'est un short Horta. Ça, c'est plus pour le soir, ça c'est plus pour le soir aussi, ça c'est plus pour la journée, ça aussi pour la journée. Après, voilà, je peux interchanger, ce n'est pas gênant. Une robe en lin, une robe comme ça colorée, enfin coupe un petit peu danseuse, là je crois qu'on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, juste au-dessus du genou, un peu à froufrou, volonté, tout ça. J'ai pris trois beaux pantalons pour le soir, on va dire, si on sort ou quoi. Donc ça, c'est le Karen Millen. Ça, c'est le Zara, pareil, super vieux. Et ça, c'est le e-shop dont je vous avais parlé, vous savez, le e-shop anglais Style by May, je crois, un truc comme ça. J'ai pris d'ailleurs la chemise assortie. Donc ça, c'est pour le bas, sachant que les robes, ça permet comme ça d'avoir des tenues entières en n'ayant qu'un seul article à chaque fois. Et pour les tops, bon, je vous avoue que pour les débardeurs, j'ai pris quasiment tous mes débardeurs. Parce que les débardeurs, ça, c'est surtout pour la journée, en fait, pour partir à la plage, pour aller faire un tour. Enfin, on n'a jamais trop de débardeurs. Et la raison pour laquelle j'en ai pris plusieurs, c'est parce que ceux-là sont plutôt courts. Donc je me dis même pour faire mes séances de sport ou quoi, enfin, je ne sais pas. Mais bon, je me dis que je préfère en avoir trop que pas assez. Et puis ceux-là sont plus longs, donc peut-être plus pour porter le soir. Après, il y a les débardeurs que tu mets aussi pour aller à la plage et tout ça, avec les shorts. Donc voilà, ça, j'en ai pris plein. Puis bon, on transpire aussi pas mal la journée. Et ça, c'est plus, du coup, les tops pour mettre le soir. Donc j'ai pris ce t-shirt-là en matière comme ça, un petit peu éponge de chez H&M. Ça, c'est un t-shirt blanc Reiko. Un autre t-shirt blanc Arquette. Ça, c'est mon t-shirt Aline Bing. Ça, c'est ma blouse Isabelle Marant. Et enfin, mon t-shirt Rotate, que j'aime énormément aussi. Alors, je n'ai pas pris du tout de jean parce que je me dis qu'il va faire assez chaud. J'ai hésité à prendre des pantalons amples comme ça. Vous savez, style un petit peu costume. Mais bon, j'ai déjà pris plusieurs pantalons fluides. Donc je ne ressens pas le besoin d'en prendre plus. Donc voilà, je pense que pour tout ce qui est fringues, j'ai fait le tour. Et il ne restera plus qu'à organiser les à-côtés, comme je vous ai dit. Donc les sous-vêtements, les maillots, toutes les petites bricoles. Mais en tout cas, pour les fringues, c'est bon, je clôture ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir de me préparer, les filles. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. J'ai changé quelques petits trucs et j'ai remarqué que dans le vlog précédent, à la fin, vous avez beaucoup aimé mon make-up. Alors, pour la base, déjà, je ne porte pas du tout de fond de teint. J'ai mis deux gouttes de ça. Donc c'est un illuminateur comme ça. Soft Focus Glow Drops de chez Rodeal. Ensuite, j'ai mis ça de chez By Terry. C'est le CC Serum que j'aime énormément. J'ai mis deux pompes. Donc ça, c'est pour mon teint. J'ai quand même mis un petit peu d'anticerne. Donc c'est celui-ci de chez Bay Minerals. Donc c'est l'original en teinte Light 2C ou 2C. Pour les sourcils, j'ai fait comme d'habitude, mais j'ai aussi utilisé le crayon de chez Benefit que je vous ai montré aussi à la fin du vlog précédent. Alors déjà, pour les sourcils en eux-mêmes, donc comme d'hab, j'utilise le Brow Pen en Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'est vraiment pour tracer en dessous les petits trous que je peux avoir en dessous du sourcil. Au-dessus du sourcil et un petit peu ici sur le côté, j'utilise le crayon, toujours Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer, je crois. Ouais, toujours en teinte Medium Brown. Et donc, vous savez, c'est le crayon un peu plus épais que le fin. Donc c'est celui-ci, vous savez, avec la pointe comme ça un peu plus large. Il est vraiment top ce produit. Je l'aime beaucoup. Je suis bien contente qu'elle me l'ait conseillé, la vendeuse chez Sephora. Donc ça, c'est les sourcils. Et donc en contour, j'ai mis ça. Donc c'est le Brow, High Brow, pardon, de chez Benefit. Et donc c'est le crayon comme ça. Il est un petit peu rosé, beige, mais plus rose que beige quand même. Et en fait, ça, je le mets, mais vraiment de façon très, très légère. Les filles, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais en fait, je ne viens pas du tout, je ne trace pas comme ça autour du sourcil. Je viens juste tapoter légèrement à certains endroits. Donc moi, je le mets ici en dessous de la tête du sourcil. Je le mets un petit peu ici et un petit peu au-dessus, mais vraiment genre plus là et puis un petit peu là. Mais c'est vraiment léger, léger parce que en fait, ça, c'est bien pigmenté et c'est assez gras, j'ai envie de dire, comme crayon. Donc il n'y a pas besoin de s'acharner. Et ensuite, je viens essuyer et estomper avec mes doigts. Donc ça, c'est pour les sourcils. Ensuite, pour les yeux, bon, j'ai voulu faire un petit peu de fantaisie aujourd'hui vu qu'il fait chaud et tout. En plus, c'est le 14 juillet, donc un petit peu de paillettes sur les yeux. Donc j'ai utilisé la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai utilisé la teinte I don't know my mind. C'est ça que j'ai utilisé ? Non. Écoutez, j'ai un gros doute, mais je crois que j'ai utilisé celle-ci, Glistening. Donc voilà, c'est un doré comme ça que j'ai mis sur les paupières. Et j'ai tracé un trait d'eyeliner avec ça. Alors je vous avoue que c'est pas le meilleur des eyeliners que j'ai pu tester. Et je vous avoue aussi que je suis toujours à la recherche de l'eyeliner parfait parce que celui-là, il bave. Et en fait, vous savez, dès que je trace, la matière, elle vient s'étaler un petit peu sur ma paupière. Ça reste pas tout fin. Donc c'est un peu relou. Mais c'est en tout cas de la marque Aiko Black Magic Liquid Eyeliner. Mais c'est pas un que je recommande particulièrement. D'ailleurs, si vous en avez un qui soit bien fin, bien précis et qui soit pas trop liquide, franchement, je suis preneuse parce que faut savoir que mes traits d'eyeliner sont souvent ratés. Donc voilà, et ça, ça m'aide pas à les réussir. Ensuite, en mascara, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déballé cette boîte de chez Charlotte Tilbury. Ça faisait un moment que je l'avais reçu et je l'avais pas utilisé. Mais en fait, en faisant un tri dans mes affaires, je me suis rendu compte que j'avais cette boîte. Et ça, c'est des produits que j'aime beaucoup. En fait, c'est tout des miniatures de sa gamme Pilotalk. Et le mascara de chez Charlotte Tilbury, celui-ci en tout cas, le Pilotalk Push-Up Lashes, il est vraiment trop bien. Je l'avais en format grand et je l'ai fini. Et je l'avais oublié, c'est vrai. Et quand j'ai réutilisé celui-là, enfin, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, celui-là, je l'aime beaucoup. Et il est vraiment top. Je sais pas si vous allez voir sur mes cils, mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et au-delà de cette marque-ci, de tous les mascaras que j'ai pu utiliser, à chaque fois, les mascaras Dior, c'est franchement mes préférés. Il y en a un, c'est le Dior Volume quelque chose ou Push quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle, mais les mascaras Dior, moi, je les adore parce que j'ai jamais été déçue. Mais sinon, celui-là est vraiment top aussi. Et après, donc, au niveau du bronzer, j'ai utilisé ça en bronzer, donc poudre. Donc, c'est le Airbrush Bronzer Teint 3, tan doré, donc en teinte numéro 3. Il se présente comme ça, je l'ai depuis super longtemps, ce bronzer, mais il est tellement grand qu'il ne finit pas. Sur les joues, en plus, au-dessus du bronzer, pour ce côté un petit peu comme ça, bronzy, glowy, effet, pas coup de soleil, mais comme si j'avais pris le soleil. Donc, c'est un illuminateur. Mais en fait, la particularité, c'est que je le place, vous voyez, comme je vous l'avais expliqué il y a quelques mois en arrière, je viens vraiment le mettre comme ça, en fait. Et donc, on a l'impression que tout ici, j'ai pris un petit peu le soleil et j'en mets un petit peu aussi ici, là, aux extrémités de mon front. C'est le By Terry Sunny Glow Pinceau Click. Donc, c'est le Brightening CC Liquid Blush. Donc, c'est un blush, mais dans les tons comme ça, assez bronzy, assez marron, on va dire, dans les sous-tons marron, plutôt que rosé ou orange. Et il est trop bien, ce blush que j'aime beaucoup aussi. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je pense. Sinon, j'ai fini ça. Je l'aimais beaucoup, ce highlighter. J'ai fini aussi ce mascara, pareil, que j'aime beaucoup, Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag Volumizing Mascara, mascara volumisant. Voilà, voilà. Donc, pour le make-up du jour, je n'ai pas mis de spray particulièrement parce que déjà, il y a pas mal de matières illuminatrices ou glowy et tout ça. Donc, je me suis dit, si j'en ajoute encore en plus un spray à la fin de la journée, je vais être une vraie disco ball. Donc, je me suis dit, non, ça ne sert à rien. Et puis, voilà, c'est tout. Donc là, je vais ranger un petit peu. On ne va pas tarder à aller chez mes parents parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le 14 juillet. Donc, voilà, ma mère ne travaille pas. Tout le monde est à la maison. Donc, je pense qu'on va aller discuter, boire le café et tout ça. Je pense que ce soir, mes parents vont aller voir le feu d'artifice avec mon frère et ma cousine. Moi, franchement, les feux d'artifice, ça m'éclatait quand j'étais petite, mais maintenant, plus trop. Mais après, j'ai proposé à Yann de rester parce que lui, je sais que c'est un enfant, donc forcément, il aime bien. Voilà, ça, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une eye shadow qu'on appelle ça. Un ombre à paupières en crayon comme ça, toujours de la gamme Pilotalk de chez Charlotte Silbury. Et elle s'est produit son ombre. Voilà, donc ces deux-là, je vais les jeter, je les ai finis. Ça aussi, je jette. Je vous retrouve après. Ah oui, non, et aussi, je voulais vous parler du shampoing sec que j'ai testé. Je vais le chercher. J'ai testé ce shampoing sec que j'avais reçu dans une box. Je crois que c'était dans la Glossy Box. Et franchement, il est super bien. Et je dois même dire que je le préfère au shampoing sec que je prends en parapharmacie de la marque Chlorane. Parce qu'en fait, le Chlorane, je ne sais pas, je trouve qu'au début, il était bien. En tout cas, pour ma frange, il était bien. Parce qu'il donnait un petit peu de volume et un petit peu de texture et tout ça. Mais pour le reste de mes cheveux, je trouve qu'il rend mes cheveux un petit peu trop collants. Et un petit peu trop... Comment expliquer ? Un peu pas bouffant. Mais c'est quoi le terme que je cherche ? Ouais, je ne sais pas. Un petit peu trop... En fait, une fois que je mets le shampoing sec, mes cheveux ne sont plus plats et lisses. Et bien, ils sont un petit peu comme s'ils sont tout collants et décoiffés. Et pas très beaux, quoi. Mais pour ma frange, c'était bien. Donc, j'attends de finir les bombes. D'ailleurs, j'en ai un ici. C'est celui-là de chez Chlorane. Et ouais, pour ma frange, j'étais bien. Mais pour le reste de mes cheveux, pas trop. Par contre, celui-là, il est vraiment top. En fait, il vient juste absorber le sébum. Mais il n'y a pas ce côté comme ça, collant, qui vient créer comme une masse, en fait, dans les cheveux. Enfin, dans les cheveux. Et il est vraiment bien. Donc, c'est de la marque Marianilla Stockholm Invisi Dry Shampoo. Et il est vraiment bien. Et sinon, les filles, je sais que je vous en ai déjà parlé. Mais je vous en reparle parce que franchement, je suis bluffée à chaque fois que je m'en sers. C'est l'huile Guizou. Elle est vraiment bien, l'huile pour les cheveux. Je vous avais dit que voilà, que je n'étais pas sûre si c'était vraiment un bon produit. Ou si c'était parce qu'elle voulait lancer sa marque de produit capillaire. Mais vraiment, mes cheveux sont super beaux depuis que je l'utilise. Ça donne un côté comme ça, brillant et tout. Et mes cheveux sont super doux aussi. Donc, je pense vraiment que je vais acheter le grand format. Parce que j'avais acheté le format miniature chez Sephora. Mais je suis vraiment conquise. Et c'est vraiment la meilleure huile que j'ai pu utiliser pour les cheveux. Ce n'est pas une huile qui va protéger, par exemple, du soleil, à la plage, ce genre de choses. C'est vraiment une huile nourrissante, en fait, pour les cheveux. Et pour le coup, elle fonctionne super bien. Je vais monter... Alors déjà, j'ai perdu la notion du temps. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Ok, il est 3h moins 20. Moins le quart, plutôt. Je vais monter, imprimer les retours pour mes maillots de bain. Parce que ça, je ne veux pas oublier. Comme ça, j'emballe tout. Et demain, je dépose tout. Mes lunettes de chez... Les petits lunetiers sont prêtes aussi. Donc, je suis contente. On ira envie de les chercher demain aussi. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller chez Tape à l'œil aujourd'hui pour Ryan. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire depuis un moment. Mais à chaque fois, je vous en parle. Mais en fait, à chaque fois, je ne trouve pas le temps. Les journées défilent à une vitesse dingue. Je vais mettre un petit coup de parfum. Chloé. Ce parfum, je l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il ne dure pas longtemps. Enfin, je ne le sens plus très vite. Je sais qu'après, on dit qu'on ne sent pas son propre parfum. Mais ouais, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il s'évapore très vite. Allez, je vais monter et je vais imprimer les bons de retour pour mes maillots de bain. Je me reste sur le bureau. Bon, croyez les filles, si je vous dis que depuis que je prends mes capsules d'Oméga 3, en fait, c'est à base de huile de poisson. Mais à chaque fois que je rote, j'ai l'impression de roter du macro. C'est bon pour la santé et tout. Mais laisse tomber le goût. Franchement, déjà, rien que quand je mets la capsule dans ma bouche, je sens déjà un petit peu le goût du poisson. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ma petite dame. J'ai changé de bave, finalement. J'ai mis mon jean parce qu'aujourd'hui, finalement, il ne fait pas si chaud que ça. Bon, ils disent qu'il fait 26, mais franchement, en fait, l'air est assez frais. Du coup, on ne ressent pas trop la chaleur. Alors, je sais que pour Kaven, il faut imprimer... Enfin, en gros, le retour est à charge. Mais par contre, pour Ania, il vous envoie l'étiquette de retour par mail. Donc, j'ai imprimé le bon de retour pour les maillots. Les filles, je vous parle en direct de ma salle de bain. Je me suis changée. On est allées chez mes parents. Ensuite, on est rentrées avec Isaac. On s'est posées devant la télé. On a regardé deux épisodes de Peaky Blinders, pour celles qui connaissent. Je suis beaucoup en retard parce qu'il y a la sixième saison qui est sortie. Et en fait, Isaac, lui, il est fan de cette série. Et il m'a dit bien... Enfin, il m'a proposé de regarder. Et en fait, j'ai vachement accroché. Donc là, on en est à la saison 5. À la fin de la saison 5. Donc, j'ai bientôt arrivé à la saison 6, qui est la dernière. Et apparemment, ils vont en faire un film aussi. Ça me fait penser... Alors, c'est pas du tout le même style. Mais dans le pattern de la série qui ensuite devient un film, ça me fait penser à Downton Abbey. Je crois que ça commence à la même époque. La différence, c'est que là, pour le coup, c'est la classe... Enfin, ça se passe à Birmingham. C'est la classe plutôt populaire, quoi. C'est un monde qui est quand même assez masculin, assez dark et tout. Et au début, franchement, les deux premiers épisodes de la première saison, j'ai pas trop accroché. Et à partir du troisième épisode, là, vraiment, j'ai été mise dedans et tout. Bon, là, la cinquième saison, je commence un petit peu à décrocher. Je trouve que les séries comme ça, au début, ça marche super bien. Parce que, voilà, c'est nouveau et c'est un peu comme Cassa Del Papel. Au début, j'étais à fond dedans et puis après, c'est toujours la même chose. Tu vois que les acteurs, ils ont changé. Le jeu n'est plus le même. T'as l'impression qu'ils restent un peu sur leurs acquis. Et ouais, je sais pas, et je m'en lasse, en fait. Je me lasse carrément. Et là, en fait, j'étais en train de me faire ma petite routine, là, du soir. J'aime trop ça depuis que je l'ai reçu. J'adore. C'est du quartz rose. Ça fait trop du bien. C'est super frais. Mais j'avais eu ça pour mon partenariat avec Onatera sur Instagram. Et j'aime trop. Et ce que j'ai appris récemment, quand j'étais allée faire le soin Seasonly, c'est qu'en fait, on reconnaît le vrai quartz rose au fait que la pierre reste toujours froide. Si elle reste pas froide, c'est-à-dire que c'est pas du quartz ou alors c'est mélangé avec du plastique, un truc comme ça. Et moi, j'adore faire tout ce qui est drainage lymphatique et tout. Enfin, pas drainage lymphatique, mais tout ce qui est brossage à sec et tout ça. Enfin, oui, ça reste du drainage lymphatique, mais j'aimerais bien le faire en institut. Il y a quelques comptes sur Insta que je suis qui proposent des services de drainage lymphatique. Mais à chaque fois, en fait, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le fasse. Mais j'oublie. Enfin, je pense jamais à prendre rendez-vous. Mais j'aimerais trop le faire. Surtout, moi, en deuxième partie de cycle, je fais de la rétention doux. Et ça pourrait vachement me soulager, je pense, et tout. Bon, allez, je vais me coucher. Chez les filles, je vous dis à demain, sûrement. C'est le lendemain, les filles. On est... On est qu'à jour ? On est vendredi. Vendredi, je viens de... Enfin, non, je viens pas de finir ma séance de sport, mais j'ai fait une séance de sport ce matin. Je viens de finir de déjeuner, par contre. Et là, je vais prendre une bonne douche. J'ai fait haut du corps plus abdos. Donc, j'ai fait 25 minutes haut du corps. J'allume la douche en même temps. 25 minutes haut du corps et 10 minutes abdos. Et ça m'a fait trop du bien. Et là, je file sous la douche. Je vais me laver les cheveux tout à l'heure avec Isaac. On va aller en ville pour acheter quelques bricoles, toujours pour les vacances. Et puis voilà, je vous emmènerai avec nous. Je profite qu'Isaac soit parti fermer les fenêtres en haut pour vous montrer ma tenue du jour. Aujourd'hui, il fait 23 degrés, donc il ne fait pas très chaud. Mais donc là, je porte cette blouse que vous connaissez. D'ailleurs, qui est encore dispo sur le site de Mango. Elle est encore soldée, je l'avais trouvée. Je vous avais mis le lien en barre d'infos. Je ne sais pas si vous avez regardé. Mais en tout cas, si vous l'aimez, j'espère qu'elle sera encore dispo pour le coup, une fois que le vlog sera en ligne. Je n'en reviens pas que ce soit une Mango et je n'en revenais pas qu'elle soit soldée et qu'elle soit encore dispo. Jeans à gold, sac que vous connaissez aussi, Pollen et les chaussures Vivaya. Et j'ai changé de vernis. J'ai mis du vernis, vous savez, le jaune de chez Nailberry et je l'ai mis aussi au pied. Je vous avoue que je viens juste de le mettre au pied parce que ça fait un moment que je n'ai pas mis de vernis au pied parce que je traite mes deux gros orteils. Mais sur la bouteille, il est bien dit qu'on peut, si on veut, mettre du vernis. Et puis, il faut quand même enlever le vernis le soir pour mettre le traitement. Mais je peux la journée mettre du vernis. Et vu que là, j'ai des chaussures ouvertes, quand même, je n'avais pas envie de me balader avec les orteils. Voilà, bref. Donc là, on y va. On part en ville. On va chercher les lunettes. On va faire quelques petites courses. Et je vous retrouve après. Je vous embarque avec nous. On est de retour à la maison, les filles. Et j'ai mes nouvelles lunettes. Franchement, je les aime trop. Elles sont trop belles. Elles sont rétro et à la fois modernes, à la fois assez tendance. Et la personne qui m'a donné les lunettes et tout ça chez le Petit Lunetier, elle m'a dit que c'était un modèle qui partait assez vite. Par contre, je ne saurais pas vous donner le nom parce que pour le coup, elle ne me l'a pas donné. J'essaierai de retrouver le modèle et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais elles sont vraiment chouettes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vu que c'est des grands verres, je vois à peine le contour des lunettes. Donc, j'ai l'impression d'avoir une vue vraiment ouverte. Parce qu'avant, j'avais des verres un petit peu plus petits, donc je voyais plus le contour des lunettes dans mon champ de vision. Bref, c'est qu'un détail. On est allé aussi chez Printemps parce que j'étais à la recherche d'un pareo. Et pas moyen d'en trouver un. Donc, j'ai pris un pareo. J'ai trouvé celui-ci dans le rayon maillot de bain du Printemps. Je vous pose là deux secondes. Je me suis changée. J'ai mis un short parce que j'avais trop chaud avec le pantalon. C'est la marque Peint de Sucre. Et en fait, le pareo, il est trop pratique parce qu'il est pré-découpé, on va dire. Donc, il est assez grand. Il est noir. Donc, c'est bien comme ça, ça ira avec tous les maillots de bain. Même si ça ira pas forcément avec vos maillots de bain Albertine. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ce sera bien pratique pour avoir comme ça autour. Donc, c'est un pareo de cette dimension-là à peu près. Et en fait, vous avez déjà les attaches qui sont pré-découpées. Donc, vous le mettez autour de vous. En plus, c'est une matière qui est quand même assez flex, assez stretch. Donc, c'est pratique. Et puis, hop, vous mettez ça. Et voilà, vous êtes couverte pour aller à la paillote ou je sais pas, aller chercher une glace pour Ryan. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est vrai que c'est souvent la raison pour laquelle je dois bouger de ma serviette. À part pour aller me baigner, bien sûr. Donc, voilà. Donc, comme ça, ça, c'est fait. Après, j'ai pris aussi une autre serviette de plage pour Ryan. C'est marrant. Il a un âge où en fait, ses goûts commencent à changer. Et il est moins fan de tous les petits trucs d'enfants qu'il aimait avant. Par exemple, tout ce qui est Ninjago. Il avait une serviette de plage Kars. Et en fait, il m'a dit, maman, c'est bon Kars. C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'est plus trop fan de Kars. Donc, j'ai pris une serviette comme ça, toute simple. Nous, on a les mêmes. On les avait achetées au printemps aussi. Moi, j'en ai une beige. Isaac en a une grille anthracite. Et donc, à Yann, on a une bleue comme ça, bleue-gris. Elle est trop jolie. Elles sont super douces. Et ce que j'aime bien sur ces serviettes, c'est qu'elles ont... Déjà, elles ont des franges comme ça. Et elles ont un côté éponge et un côté lisse comme ça. Et en plus, elles sont bien grandes et elles sont fines. Donc, ça rentre bien facilement dans la valise sans que ça prenne de place. Après, on est allé... Alors, à la base, on était allé chez Tape à l'œil pour Yann. Et franchement, le magasin a été dévalisé. Donc, il ne restait plus rien dans sa taille, ni dans les soldes, ni dans la nouvelle collection. Parce qu'en fait, c'est vrai que la nouvelle collection, ça fait un petit peu rentrer. C'est des couleurs... Ce n'est pas super estival et tout ça. Et donc, finalement, on a dû aller à la Halle. Parce que c'est le dernier magasin dans la zone commerciale, ici près de la maison. Donc, il restait soit des très grandes tailles. Enfin, des tailles à dos, on va dire. Donc, trop grandes pour Yann. Ou bien des très petites tailles pour... Peut-être pas bébé, mais voilà. Enfin, en bas âge, en tout cas. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Je vais vous montrer. Sachant que j'ai aussi dû faire avec les goûts d'Yann, forcément. Parce que vu que ses goûts changent, je lui ai dit... Bon, qu'est-ce que tu aimes bien comme couleur ? Parce que vu que je savais qu'il n'allait pas venir avec moi faire les courses. Enfin, pour lui, pour ses vêtements. Et c'est vrai qu'Yann commençait à être un petit peu difficile. Enfin, pas difficile. Mais voilà, moi, je prends des vêtements hyper colorés, flashy et tout. Avec des dessins et tout ça. Et bon, je sentais qu'il aimait de moins en moins ce que je lui prenais. Donc, bon, je lui ai demandé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes bien comme couleur dans les vêtements ? Et bien, il s'avère que quand même, ses goûts ont changé. Il veut maintenant des choses sobres, neutres. Rien de trop voyant et tout ça. Enfin, c'est marrant. Mais c'est vrai que... Bon, je comprends. Parce que moi aussi, quand j'étais plus petite, au bout d'un moment, j'avais pas envie d'avoir des trucs trop girly. Enfin, après, t'arrives à un âge où, voilà, tu veux plus trop que ta mère, elle te prenne des trucs où t'as l'impression d'avoir encore, je sais pas moi, 7, 8 ans. Bon, lui, il va avoir 10 ans. Mais en tout cas, je sens le changement en lui. Donc, j'ai pris ce short-là comme ça en matière jogging. Donc, on lui a pris ce short aussi comme ça à poche cargo. Je lui ai pris ce t-shirt-là que je trouvais sympa aussi. J'ai pris ça. Bon, alors, pour le coup, bon, c'est rouge. Mais après, voilà, il m'a dit rouge, mais pas trop. Bon, celui-là, il est full rouge. On verra s'il aime bien ou non. Mais c'est le même que le beige que je viens de vous montrer. Après ça, bon, c'est vraiment des t-shirts hyper simples. Plutôt pour peut-être pour dormir ou je sais pas. Enfin, on verra s'il aime bien. Bon, ça, c'est Isa qui l'a choisi. C'est un colvé. Aya n'a jamais eu de t-shirt colvé, donc je sais pas s'il va aimer. Mais bon, voilà, c'est des t-shirts basiques. On en a pris un bleu aussi. Ça dépanne bien, ce genre de t-shirt comme ça. Après, j'avais vu celui-ci, un peu esprit jeu vidéo. Bon, forcément, c'est de son âge. Et ça, bon, c'est un ambiance skate Californie. Voilà, comme ça. Donc, voilà, des coloris assez neutres à part le t-shirt rouge. Sinon, rien de bien flashy. Et on lui a pris une paire de baskets aussi. Parce que ça, c'est le genre de... Enfin, c'est des baskets chaussures, baskets de ville, on va dire. Et ça, avec, voilà, un short et puis un t-shirt le soir pour aller se balader et tout ça. C'est souvent sympa en été. Après, il pourra aussi les garder pour la rentrée. Mais bon, je... L'état des baskets d'ici là n'est pas garanti. Parce que, bon, c'est un enfant. Forcément, il court à droite, à gauche et tout ça. Voilà pour le petit retour de course. Sinon, on est allé à Auchan. À Auchan, j'ai pris des petites bricoles qu'on n'avait plus. Notamment... Alors, en ce moment, je suis à fond dans les pistaches. Les pistaches, pour tout ce qui est snacking et tout ça. J'aime bien une tisane avec du chocolat noir et quelques pistaches. Sinon, j'ai repris mes noix du Brésil aussi parce que j'en avais plus. Bon, on a pris du poivre parce qu'on n'en avait plus. Du dentifrice. Et sinon, j'ai pris ça, je suis allée dans le rayon des ongles. Parce qu'en fait, comme maintenant, je m'applique mon propre vernis et tout ça, j'avais envie d'essayer de me faire une jolie manucure et une jolie pédicure aussi. Mais je n'avais pas le matériel. Donc, j'ai pris des limes à ongles comme ça. J'ai pris aussi ça, un repousse cuticule. Et pour les cuticules, alors je ne savais pas, mais en fait, à la base, ça, cette pince-là, ce n'est pas fait pour les cuticules. Mais moi, à chaque fois que je suis allée chez l'esthéticienne, elle a toujours utilisé... Peu importe dans quel salon je suis allée, elle utilise toujours cette pince-là pour couper les cuticules. J'ai toujours vu ça pour les cuticules, donc j'ai pris ça quand même. Comme ça, ça permettra de couper un petit peu le tour pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et sinon, rien à voir avec les ongles, mais ça faisait un moment que j'avais envie de prendre ça. Vous savez, c'est des petites éponges pour le make-up. Et moi, principalement, je voulais les prendre pour l'anti-cerne, en fait. Parce que le pinceau, je trouve qu'en tout cas sur moi, ça laisse des tris du passage des poils du pinceau. Et donc, j'avais vraiment envie de tester la matière éponge. Et il paraît que pour cette zone-là, vu que c'est des petites éponges et c'est une petite zone, c'est mieux de le faire avec ça. Donc, je testerai. C'est de la marque Jean-Louis David. Donc, voilà. Et pour le reste, on a pris du dentifrice, des éponges, rien de bien.